C'est aussi le Black Friday sur IG Vote. Si tu veux te faire plaisir avec des crédits, profite d'une remise exceptionnelle de 10% de réduction avec le code AXOSKILL10. Lien et détail dans la description. T'en as marre de te faire laver par des bois de 3 en fut champion ? Il est nul ! Il est nul ! Alors check, level up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réduction sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très très bien les gars. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Mais avant que ça commence les gars, je tenais à vous dire et à m'excuser. Parce qu'en ce moment, je ne suis vraiment jamais dispo en stream. Ça fait quasiment une semaine que je n'ai pas stream. Je m'en excuse les gars. On est tous malades à la maison. Du coup, c'est compliqué. Je garde les enfants. Je ne peux absolument pas stream. C'est un miracle que je puisse faire des vidéos. J'essaye de trouver des petits créneaux par-ci par-là. C'est des vidéos pas forcément hyper travaillées. Je suis désolé les gars. Je fais vraiment au mieux. Comme on dit, la famille avant tout. La santé avant tout les gars. Prenez soin de vous aussi. C'est très important. Au programme aujourd'hui, je vais vous montrer ma team pour ce week-end. Elle va me servir pour faire les play-off. Et pour faire la futchamp aussi. Les finales futchampions. Je n'ai pas pu faire les qualifs malheureusement. Je n'ai pas eu le temps du coup. J'ai beaucoup beaucoup de matchs à faire. Et on a fait une team vraiment très sympathique. Elle est forte. Il y a des joueurs originaux. Comme d'hab, tu connais. Et il y a des joueurs surtout qui ne coûtent pas grand-chose. Et que je vais vous conseiller pour éviter de perdre des crédits avec le Black Friday, les gars. Et oui, c'est très important parce que vous allez sûrement perdre des crédits. On est parti du coup avec le premier joueur. C'est un gardien, évidemment. On a mis Radeki. Alors Radeki, moi, je le trouve très intéressant. Parce qu'il est fort déjà. Mais aussi parce qu'il va linker un joueur évolutif que vous allez voir juste après. Et potentiellement, ça peut peut-être augmenter en crédit. Voilà. Je peux me tromper, les gars. Attention. Je n'ai pas la science infuse. Mais 18 500 crédits, ce n'est pas un risque énorme que vous allez prendre. Et du coup, comme je vous disais, il va pouvoir linker notre premier défenseur central. Qui est nul autre que Tapsoba. Voilà. Donc, je l'avais packé pour info. Comme vous pouvez voir. Je ne l'avais pas spécialement testé. Et c'est vrai que cette carte est très belle. Et en plus, il va évoluer. Et oui, l'Europa League a eu lieu hier. Et l'Everkousen va passer. Tout comme d'ailleurs le Bétis. Fekir va du coup up lui aussi. Tapsoba, ça prendra plus 1 ou plus 2. Et franchement, la carte est déjà folle. J'ai bien aimé les 7 matchs que j'ai faits. Donc, franchement les gars, en vrai, ça peut être une idée. Les Radekis, Tapsoba, je ne sais pas où ça en est en termes de prix. Mais en tout cas, ça sera mes deux premiers joueurs pour cette équipe. Ensuite, on va enchaîner avec le deuxième DC. Et là, ne l'achetez surtout pas. Cordoba, ça va crasher, je pense. Je le trouve déjà assez cher. Regardez, 395 000 crédits. Bon là, c'est plus un craquage. J'avais envie de le tester. Et voilà, j'ai tellement de crédits que je me dis à un moment, test des joueurs. Sûrement que je vais perdre des crédits. Mais ce n'est pas bien grave. Et pour le peu que j'ai joué, je le trouve vraiment très fort. Maintenant, là où il pêche, c'est la taille. Un 73 pour un DC, c'est très problématique, les gars. C'est extrêmement problématique. Si le mec n'est pas con et qu'il va se centrer, qu'il a un CR7 devant ou un mec grand, c'est dur, même s'il a beaucoup de détente. C'est très dur. Du coup, attention. Sinon, c'est plutôt bon. Voilà, il est rapide. Bon en défense, plutôt costaud. Non, franchement, c'est une belle petite carte. C'est une des meilleures cartes tiroses. Donc, je me devais de le tester. On va enchaîner ensuite avec les latéraux. Donc là, on a pris Quadrado, évidemment. Forcément. C'était à la facilité. Mais surtout, voilà, c'est paqué. C'est paqué. En non-échangeable, du coup, c'est pareil pour vous, en fait. Si vous voulez faire une équipe pour ce week-end, si vous n'avez pas commencé Fudchamp, vous emmerdez pas, faites une équipe invendable. Allez accrocher un petit rang 2. Je pense que c'est à votre portée. Rang 2, rang 3. Et vous aurez quasiment les mêmes pas que rang 1. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose. Donc, du coup, Quadrado, très très fort. Même si bon, il y a mieux, sûrement. Mais moi, j'aime bien. Puis, ça me correspond avec les 5 étoiles. On va passer ensuite au DG. Et là, c'est vraiment... Je crois que je suis le seul à tester ce mec. Scoff, les gars. Non, vraiment. Je vous demande sérieusement, les gars. Est-ce que quelqu'un a joué avec lui ? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu, déjà, sur le réseau. Et surtout, bah... Non, franchement, les gars, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà testé ce joueur ? Moi, je trouve qu'il a une carte plutôt belle. Voilà, je trouve qu'il a une carte plutôt belle. Du coup, je vais le tester. J'ai déjà fait 5 matchs avec. Bon, je n'ai pas trop d'avis dessus. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est très fort en long shot. Donc, ça peut servir. C'est assez méta cette année. Puis, en vrai, il a une carte assez complète. Même si ça manque un petit peu de défense. Voilà, maintenant, on verra. Après, vous me connaissez. J'aime bien tester des trucs. Et là, on est vraiment en plein dans le thème du coup. On va passer au milieu de terrain défensif. Et là, pareil, c'est de l'invendable. Avec une carte assez chère. Nkunku, les gars. Est-ce que vous l'avez testé ? Je vous demande aussi. Bon, moi, j'avais adoré les anciennes versions. J'ai tout testé. Les versions Boost et Rule Breaker. Du coup, on va passer un cran au-dessus avec la carte POTM qui est encore disponible. Incroyable. Après, je vais le jouer MDC. Moi, je ne vous conseille pas de le jouer MDC. Jouer le plutôt à un poste offensif. Parce que c'est un peu du gâchis maintenant. Bon, moi, j'adore attaquer. J'aime trop attaquer dans ce jeu. Je n'aime pas défendre. Du coup, je vais me faire plaisir. Voilà, je vais me faire plaisir. Du coup, ça sera en MDC qu'on va le jouer. Au côté, du coup, d'Uribe. Qu'on a débloqué, du coup, hier ou avant-hier. Je vous ai mis la vidéo. Et voilà, c'est une carte monstrueuse. Et je vous le confirme pour avoir fait 5 matchs avec. Tu sens qu'il est vraiment très fort. Mais surtout, les gars, c'est gratuit. Donc, ne vous gênez pas. Faites-le. C'est dans les matchs simples que vous ferez ce défi. Ça m'a pris une heure et demie. Donc, bon, ce n'est pas très long. Et puis, en vrai, le jeu en vaut la chandelle. Très, très belle carte. Et enfin, les gars, on va passer à nos attaquants. Donc là, préparez-vous. Il y a deux low cost et deux très chers. Voilà. J'ai quand même voulu sécuriser et mettre deux joueurs très forts pour ne pas m'emmerder. Je ne vais pas te mentir. On va commencer par les pépites qui ne valent rien. Et notamment celui-ci, Arnotovic. Je voulais le tester. Je ne l'avais pas testé. Et enfin, je l'ai testé, les gars. Il est vraiment très, très intéressant. Ce n'est pas non plus un truc de ouf. Mais si tu joues bien avec, pour le prix, 14 000 crédits, c'est vraiment cadeau. À ce prix-là, les gars, ne vous gênez même pas, en fait. C'est vraiment, vous n'allez pas perdre de crédit. Ou alors, au pire des cas, vous perdrez peut-être 2 000, 3 000 crédits. Et encore, ça m'étonnerait. Mais regardez-moi cette carte. Mais surtout, regardez-moi l'agilité, l'équilibre pour le gabarit. Et c'est vrai que, bon, souvent, les grands gabarits, c'est trompeur au niveau de l'agilité. Mais je l'ai trouvé plutôt pas mal. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais il bouge bien. Mais là où je l'ai trouvé bon, surtout, c'est qu'il est costaud. Et j'ai mis pas mal de buts de la tête. Regardez, j'ai un bon bilan avec lui. Même un très, très bon bilan. Aussi bien en passe qu'en tir, du coup, c'est un petit coup de cœur. Voilà, je vous le dis, c'est un petit coup de cœur. Du coup, je vais le jouer dans mon équipe ce week-end. On va, du coup, enchaîner avec la deuxième, on va dire, pépite. Bon, après, lui, vous le connaissez, c'est Corona. Je ne l'avais pas vendu, en fait. Et du coup, vu qu'il link notre Uribe, je l'ai remis. Tant mieux, parce qu'il est trop fort. Vraiment, c'est un krach. Bon, lui, je pense que vous êtes plus nombreux à l'avoir testé. Et vous allez me confirmer qu'il est juste trop fort. Et enfin, pour terminer, les gars, bon, là, c'est très cher. C'est très cher. C'est Cruyff, évidemment, qu'on a paqué. Forcément, on l'a paqué. On ne va pas s'en séparer. Logique. Du coup, on va rejouer avec. Inutile de vous le présenter. Il est juste monstrueux. Et enfin, pour terminer, à gauche, Ginola, qui aura 8 de collectif. Mais qui est déjà très fort à 8. Et regardez le nombre de matchs que j'ai fait. C'est impressionnant. Bon, j'ai quitté des matchs. Donc, le bilan est un peu faussé. J'ai eu aussi des rage kits. Donc, ça, ça n'aide pas. Mais ouais, même à 8, il est juste monstrueux. Du coup, l'équipe, ça donne ça. Elle est juste... Moi, je la trouve magnifique. Aussi bien originale que compétitive. Et du coup, au niveau des tactiques, je vous montre. Voilà, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai un petit peu modifié les barres. J'ai mis moins de profondeur parce que j'en prends trop de profondeur. Au niveau de la largeur, j'ai mis 50. Voilà, on reste comme ça. Je trouve que c'est le plus équilibré. Alors, à noter que j'ai beaucoup de mal en défense. Je suis une merde finie sur ce genre de défense. Et pourtant, c'est sûrement le FIFA où c'est le plus simple de défendre. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire le pressing avec le joueur. Quand tu maintiens la gâchette, que tu as le petit truc vert. Je ne m'y suis pas encore fait. Et franchement, je ne suis pas fan du tout de la défense dans ce jeu. Au niveau offensif, par contre, on se régale. Clairement, j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas réellement changé mes tactiques. On reste du coup en place directe équilibrée. Largeur à 60. J'ai mis un petit peu plus de points au niveau des corners. Parce que j'ai des bons joueurs peut-être. Notamment Arnotovic qui m'a mis beaucoup de buts. Et les instructions. On joue en 4-2-2-2 comme d'hab. Les instructions. Arnotovic, pivot, resté axial, resté devant. Cruyff, resté devant. Et Mixatta qui va graviter un peu autour. Qui est, je trouve, plus apte à faire ça. Parce qu'il est plus technique. Arnotovic, on va vraiment s'en servir de points d'appui. Corona Ginola, resté aux abords de la surface. Les défenseurs latéraux restés derrière. Coupversantement, ça c'est les MDC. Voilà les gars, du coup, vous avez tout vu. En tout cas, j'espère que l'équipe vous a plu. Comme d'hab, tu n'hésites pas à mettre un petit like si ça t'a plu. Parce que les équipes comme ça, moi, je trouve que c'est ce qui fait la force de fut. Le jeu, on ne va pas se mentir, c'est compliqué à dos cette année. Mais le mode fut en lui-même, il est incroyable. Et du coup, quand je fais des équipes comme ça, ça me parle, ça me fait kiffer. Et du coup, si toi aussi, le petit like, ça régale. Et ça me donnera de la force parce qu'en ce moment, c'est compliqué pour sortir du contenu. Du coup, je compte sur vous. Sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.